On a tous notre propre style et il peut être différent de ce qui est à la mode. Et c'est ok, le style c'est aussi une part de notre liberté. C'est un moyen de prendre confiance en nous et de se sentir bien, qu'on choisisse la mode ou le confort. Les vêtements c'est aussi un moyen incroyable pour faire évoluer certains sujets comme la question du genre. J'ai été fascinée de découvrir la première collection unisexe d'Aurel Zann et Sébastien Strapazon. Même si Eski Palace n'était pas fait exprès au départ, c'est quand même ce à quoi leur collection a abouti. Ou plus récemment, il y a aussi eu le chanteur Aris Dyes qui a fait la couverture de Vogue. Et c'était incroyable parce que c'est le premier homme à poser seul pour la couverture de ce magazine et qu'il pesait en robe. Je peux avoir un style dans lequel je me sens bien, mais il faut que la fabrication, l'usage, le recyclage de mes vêtements correspondent à mes valeurs. Mon style est loin d'être à la mode, mais au moins je suis bien dedans. Ça n'a pas toujours été comme ça. Avant d'arriver dans le supérieur, j'achetais beaucoup de vêtements et ça m'était plutôt égal. Je crois que j'ai commencé à prendre ça en compte progressivement. Je dirais qu'une des premières choses, ça a été l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh en 2013. Il a provoqué la mort de 1135 ouvriers ouvrières de l'industrie textile et il y a eu 2500 blessés. En fait, l'immeuble abritait en effet plusieurs ateliers de confection travaillant pour des marques de vêtements internationaux. Ensuite, c'est en commençant des études de biologie que j'ai aussi commencé à être sensibilisée aux impacts de la face fashion. Je trouvais ça curieux quand même, qu'on ait beaucoup plus de vêtements que nos grands-parents par exemple. En France, en 2016, on achetait en moyenne 60% plus de vêtements qu'en 2001. Alors qu'en parallèle, la tendance, c'est que le budget alloué aux vêtements a diminué d'un tiers entre 1960 et 2015. Et ça, c'est pour ce qu'il y a avant l'achat. Mais une fois que les vêtements sont utilisés, voire délaissés, il faut bien en faire quelque chose. Rien qu'au Royaume-Uni, c'est plus d'un million de tonnes de vêtements qui est enfoui chaque année. C'est quand même loin du développement durable. En description, je vous mets deux vidéos, une faite par Le Monde et une autre par Edenie. Elles développent les enjeux autour de la fast fashion. La vidéo de Edenie présente notamment les avantages et les inconvénients d'utiliser des fibres naturelles versus des fibres synthétiques. Comme je suis étudiante en agriculture, j'étais vraiment très surprise par les chiffres que j'ai trouvés sur la culture de coton. Je ne m'attendais vraiment, vraiment pas du tout à ça. C'est vrai qu'à l'école, on aborde l'agriculture principalement pour l'alimentation. Mais les enjeux pour le textile sont vraiment assourdissants. Vous pouvez me dire en commentaire si vous aimeriez des précisions à ce sujet. Bien sûr, parler de vêtements soutenables, c'est un peu provoquant. Parce qu'en fonction des critères qu'on va choisir, ce sera plus ou moins le cas. C'est plus intéressant de parler de soutenables que de durables, car c'est un mot qui prend plus en compte l'aspect socio-économique. Par exemple, si je prends le t-shirt en lin que j'ai acheté chez Lionfox, d'un point de vue social, c'est top. Car c'est une petite entreprise, une vingtaine de personnes. Donc c'est bien, parce que dit petite structure, dit un mode de communication différent. Bon, on ne sait pas comment sont fabriqués leurs tissus, mais leur site web indique que le lin vient aussi de Lituanie, pays où est située l'entreprise. Quant aux couleurs de tissus, ce sont des teintures naturelles. Donc j'imagine que les résidus des couleurs restent moins longtemps dans l'eau et le sol qu'avec des teintures dérivées du pétrole. Après, je n'ai pas réussi à trouver de données chiffrées à ce propos. Enfin, financièrement, ce sont des vêtements un peu plus chers. Donc ça nécessite de gérer son budget différemment. Et si on les achète en France, bien sûr, ça implique de les faire livrer de Lituanie. Mais ça reste moins de transport qu'un vêtement en coton classique. Concernant le développement durable, les enjeux des filières du textile sont donc de plusieurs ordres. Limiter la pollution de l'environnement. S'assurer que le profit soit mieux redistribué aux petites mains qui confectionnent ces vêtements. Que ces personnes travaillent dans de bonnes conditions. Avoir des processus de fabrication plus vertueux. Et qui assurent un recyclage ou une décomposition facile des vêtements. Le meilleur vêtement, c'est celui qu'on n'achète pas. Et on n'est pas habitué, on a tellement l'occasion d'avoir des vêtements à bas coût. Mais le plus efficace, c'est d'acheter moins. Une astuce que tu peux utiliser, c'est d'écrire le vêtement que tu veux acheter. Regarder en ligne ou en magasin. Et prendre un temps de réflexion d'un mois. Pour savoir si tu veux vraiment faire cet achat. C'est valable pour les vêtements, autant que pour d'autres choses. C'est cet exercice de patience qui peut vraiment nous aider à changer notre comportement. Généralement, je ne l'écris pas, mais sur les raccourcis de mon navigateur, j'ai un dossier achat dans lequel je place les onglets des produits que j'aimerais bien acheter. Sinon, si comme moi, t'es plutôt dur à être angoissé à l'idée de choisir ta tenue du matin et que tu veux réduire tes prises de décision au minimum, tu peux participer au projet 333. Pendant 3 mois, il s'agit de s'habiller avec 33 items incluant vêtements, bijoux, accessoires et chaussures. Tout le reste doit être emballé ou placé dans un autre endroit, ce qui ne compte pas dans les 33. Bac de mariage, sous-vêtements, pyjama, peignoir et uniforme. C'est une excellente occasion de faire du tri et de voir quels sont les vêtements que tu préfères porter. Quand j'ai commencé cette pratique, je me disais que j'allais garder tel ou tel vêtement ou cas où, on ne sait jamais. Mais si j'ai besoin d'une robe ou de talons pour des circonstances particulières, maintenant je demande à mes amis. Ça évite d'avoir à acheter une paire de chaussures qui va peut-être ne servir qu'une fois dans l'année. Dans d'autres cas, je pense que je peux louer des vêtements. Je ne l'ai jamais fait encore, mais je pense que ça s'est vraiment développé ces dernières années. Je parle de ça car c'est ce qui m'a permis, avant d'acheter de nouveaux vêtements, de déjà prendre plus soin de ceux que j'avais déjà. Dans le cas où tu es un fan, une fan inconditionnelle des achats, les plateformes en ligne de type Vinted et les free-play sont un grand classique. J'aime bien acheter de seconde main car c'est une bonne manière de valoriser un vêtement qui peut encore l'être, sûrement le double. Et si c'est l'heure d'acheter un vêtement neuf, la première chose que je me dis c'est à qui je veux donner mon argent. Parce qu'au final, c'est mon seul pouvoir en tant que consommateur-consommatrice. Pour vous aider dans votre lutte contre le greenwashing, il y a un guide de Weedressfer et un article de blog très bien dans ce sujet que je vous mets en description. Je ne pense pas qu'il y ait de marque phare, mais qu'il faut regarder produit par produit et essayer d'avoir le plus d'informations possibles. Par exemple, pour les chaussures c'est très difficile de trouver, des chaussures de randonnée recyclées qui vont vraiment durer longtemps. Alors, à ce moment-là, je n'ai pas regardé où étaient fabriquées les chaussures, j'ai juste regardé le temps qu'elles allaient tenir en achetant une marque de référence et en me disant que l'objectif était que ma paire dure au moins 3 ou 4 ans en les portant tout le temps. Un autre point intéressant est de supporter l'économie locale. Déjà, parce que si c'est fait en France ou en Union Européenne, il y a plus de chances que ce produit soit contrôlé qu'ailleurs. Et de deux, parce que si j'achète un produit à mon voisin, il pourra m'acheter en service, etc. C'est ce que je n'ai pas fait en achetant des vêtements S-Waker, alors qu'il y a une marque similaire d'Ardèche, Harderland, qui commence à développer des produits techniques. J'ai essayé au marketing. Si tu souhaites dans une prochaine vidéo que je fasse un tour de mes garde-robes et que je détaille mes choix, tu peux les mettre en commentaire. Il n'y a pas que nous, les acheteurs, qui devons faire des efforts. C'est aussi le rôle des entreprises et des institutions publiques d'aller vers un mode plus responsable et plus durable. Une manière de contraindre les marques à répondre aux enjeux sont les mesures politiques. Et à ce sujet, il y a beaucoup de travail à faire. Du côté des entreprises, Clara Vulletti, qui a travaillé au Rana Plaza, raconte ce qu'il est possible de faire au sein des entreprises du textile. Son TEDx est assez long, mais ça vaut vraiment le coup d'aller au bout car elle raconte toute son histoire et la démarche développement durable qu'elle a réussi à mettre en place au sein de ses entreprises. En ce qui concerne le levier politique, l'effondrement du Rana Plaza en 2013 avait fait beaucoup de bruit, ce qui avait abouti à l'adoption d'une loi le 27 mars 2017. Loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre. Pour que les entreprises françaises puissent mettre en place un plan de vigilance public pour identifier et prévenir les risques d'atteinte aux droits humains et à l'environnement. Ceci pour la société, ses filiales, ses sous-traitants et fournisseurs. Cependant, d'après Euractive et la journaliste Cécile Barbière, les résultats après deux ans de mise en place de cette loi, certaines entreprises comme le Crédit Agricole, Ousara et H&M n'avaient toujours pas publié de plan de vigilance. Plusieurs organisations internationales, dont Amnesty International, ont réalisé une évaluation entre mars et décembre 2018 faisant état de lacunes importantes dans la réalisation des plans de vigilance. Bon, en clair, d'un point de vue législatif, on est à la traîne et ce serait bien de remettre ce sujet sur le tapis. Merci à toi d'être allé au bout de la vidéo. J'espère que le contenu t'a plu. N'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires et à me dire si la densité des informations était auquel, si tu aimes le contenu ou ce que tu aimerais voir. Ça m'aide à progresser. N'oublie pas de mettre un j'aime et de t'abonner à la vidéo. Je vous prépare une petite surprise pour les 100 abonnés. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501